Les vieux, pardon, ça nous oblige à nous bouger un petit peu, pardon, ça nous oblige à nous bouger, exactement, les vieux donc c'est, mais nous sommes encore des jeunes, il n'y a pas de vieux parmi nous, l'âge c'est, ce sont des chiffres, on peut les renverser quoi, j'entends, comment dans trois semaines, c'est un an moins à faire. Pense au papy de 90 ans qui dansait sur l'estrade devant Branham, exactement, oui, exactement, donc l'âge c'est, en fait c'est psychologique quoi, quand on mettons ça sur la tête et puis ça, mais nous en faites pas, nous sommes des jeunes, ça va ça, nous sommes des jeunes aussi, il termine quand même, ah d'accord, ça c'est ok, ça c'est ok, Non, ça fait du bien d'être là, Amen, vous savez, rire ça fait du bien quand même, nous sommes pas dans un cimetière, nous sommes pas dans un cimetière, c'est lui qui parle, on est fou dehors, nous sommes des vivants, et frère madame dit que Jacques, il y a quand même de l'émotion dans la vie, vous voyez, Et de temps en temps, rire ça fait du bien, Amen, ça fait sortir une certaine pression, et c'est toujours bien de nous retrouver autour de la parole, et nous allons continuer simplement par notre sujet, nous allons évoluer un peu, En attendant, nous prenons la révélation, chapitre 10, après le chapitre 10, nous commençons au premier, jusqu'au septième après, nous allons prendre le chapitre 5 de l'Apocalypse, J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, je voulais simplement dire ces choses-ci, parlant, en lisant ces choses, Vous savez, la Bible comme telle, et surtout l'Apocalypse et la Genèse, ne prenons pas ces choses-là de manière littérale, Parce que de toute façon, la Bible en soi, vous savez, si vous avez dans Matthieu, chapitre 13, verset 3, je crois que c'est ça, Que pendant que Jésus était sur la terre, tout ce qu'il disait, il parlait en parabole, Et n'oublions pas non plus, que les livres de Genèse, c'est une vision de Moïse, Parce que Moïse n'était pas là, il a vu cela en vision, Et il a, vous savez, le frère-là me dit que, quand il a, même quand il a voulu, quand il a commencé à prêcher le ciel, Il a dit que, si je ne pouvais pas ramener cela tel que je l'ai reçu, Pourquoi j'ai dit ceci ? Parce que, d'habitude, nous ne faisons pas trop attention à cela, Vous savez, les choses divines, il n'y a pas de mots humains à exprimer cela, Que ce soit les prophètes, ils prennent un langage humain pour faire comprendre ces choses-là aux humains, Oui, c'est un langage humain, on met ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, Mais le frère-là me dit qu'il n'y a pas de mots dans les dictionnaires pour exprimer ce qui est la réalité. Mais, on continue simplement la lecture. C'était quand même un petit point que je voulais simplement mettre là, Je crois qu'on en parlera après, c'est quand même très important. Je vis un autre ange puissante qui descendait du ciel, Enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il était né dans son petit livre ouvert. Il posait ça aussi, voilà, on va parler de ça. Il posait son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Donc là, ça doit être un grand géant. Bon, ce sont les symboles, toutes ces choses. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les centenaires furent entendre leur voix. Et quand les centenaires furent entendre leur voix, j'allais écrire, Et j'entendais du ciel une voix qui disait, « Celle, c'est qu'on dit, et c'est ton air. » Et ne l'écrit pas. « Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, Léva s'emmètre droite vers le ciel. Et j'irais, par celui qui vit au siècle des siècles, Qui a créé le ciel et les choses qui y sont, La terre et les choses qui y sont, Et la mer et les choses qui y sont, Qu'il n'y aurait plus de temps. Qu'il n'y aurait plus de temps, Mais qu'au jour de la voix du septième ange, Quand il sonnerait de la trompette, Les mystères de Dieu s'accompliraient, Comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Verset 5, Et chapitre 5, l'Apokadips. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, Un livre écrit en dedans et en dehors, Scellé de cette saison. » Alors, nous allons dire que là, Dieu était assis sur un grand fauteuil, Et j'en ai regardé comme cela, Les trônes. Les trônes de Dieu. Nous savons que les trônes de Dieu, c'est l'humain. C'est l'homme, les trônes de Dieu. Ce n'est pas que Dieu au ciel. Et j'aime bien, Comme le frère a parlé, Le frère Féli, Dans la vidéo qu'il a faite il y a quelques jours là, Vous savez, Nous prenons des choses spirituelles, En fait, ce sont des imaginations, Nos imaginations nous trompent. Ça c'est vrai. Parce que quand on nous parle du ciel, Dans nos têtes, Nous nous faisons une image. Mais cette image que nous nous faisons dans nos têtes là, Est totalement fausse. Parce que ça vient de la pensée humaine. Parce que nous pensons que, C'est pour cela que les gens vont aller au ciel avec leur corps. Parce que déjà, Pour comprendre les ciels, Il faut d'abord savoir, Les ciels, c'est quoi d'appuyer la parole. La parole dit que, Les ciels, c'est la parole de Dieu. C'est ça les ciels. Déjà, On enlève cette image que nous avons dans notre tête. Dans notre tête. Les ciels consistent à la parole de Dieu. Amen. Parce que là, Au-dessus là, Maintenant, Avec la science, Il découvre qu'il y a plusieurs choses qui sont là. Et Frère Braham dit que, Dans peu de temps, Vous allez remarquer qu'aller au ciel, Vous n'allez pas monter, Vous êtes toujours ici. Mais dans une dimension, Très, 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 plus rapide. Donc ici, Mais dans une dimension, Plus rapide, Plus élevée. Et voilà. Ce n'est pas quelque part, Un lieu géographique. Ça n'existe pas. Ça, c'est ça qu'on nous a inculqué dans nos têtes. Que nous irons dans un ciel quelque part, Où les anges sont en train de préparer la nourriture, Pour que quand nous allons arriver là, Ils vont nous servir à manger. Ça, c'est l'imagination. Et cette imagination, Elle n'est pas de Dieu. Vous voyez. Ce sont des images qui nous ont fait. Même, même, Et c'est pour cela que, D'ailleurs, Nous avons enlevé la photo, J'aime bien la photo de Frère Braham, La manière dont tu as dit la chose. La photo de Hoffman, En fait, La photo de Hoffman, C'est l'imagination de Hoffman. C'est une représentation. C'est sa pensée, en fait. C'est une représentation. De la manière dont tu voyais Jésus. Voilà. Parce que quand Branham dit que, En fait, Quand tu l'as vu en vision, Il n'y a même pas, Tu ne peux pas saisir ses traits. Voilà. Donc ça, c'est l'image qu'il a eue, De Jésus. Et il a dessiné. Oui. C'est l'imagination d'un humain. C'est pour cela que Dieu a dit, Il ne faut pas faire des images, Représente à Dieu. Parce qu'il n'y en a pas. Forcément, ça serait faux. Alors, il dit, Verset 2, Et je vis un ange puissant Qui criait d'une voix forte, Qui est digne d'ouvrir le livre Et d'en rompre le seau. Et personne dans le ciel, Ni sur la terre, Ni sous la terre, Ne put ouvrir le livre, Ni le regarder. Et j'ai pleuré beaucoup, De ce que personne ne fut trouvé digne D'ouvrir le livre, Ni de le regarder. Et l'un des vieillards, Des vieillards me dit, Ne pleure point, Voici le lion de la tribu de Judas, Les rejetons de David, A vaincu pour ouvrir le livre, Et ses sept sous. Je vis au milieu du trône Et des quatre êtres vivants, Et au milieu des vieillards. N'oubliez pas que Jean était dans une vision. Aujourd'hui, Seigneur. Et je vis au milieu du trône Et des quatre êtres vivants, Au milieu des vieillards, Et Naïu, Qui était là comme immolé. Il avait sept cornes, Et sept yeux, Qui sont cet esprit de Dieu, Envoyé par toute la terre. Il vint, Et il prit le livre de la main droite, Et c'est lui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, Les quatre êtres vivants, Et les vingt-quatre vieillards, Se prosternèrent devant Naïu, Des ténants, Chacun une harpe, Et des coupes d'or, Remplis de parfums, Qui sont des prières des saints. Quand il eut pris le livre, Non, non, Et il chantait un cantique nouveau, En disant, Tu es digne de prendre le livre, Et d'en ouvrir le seau, Car tu as été immolé, Et tu as racheté pour Dieu, Par ton sang, Des hommes, De toutes tribus, De toutes langues, De tous peuples, Et de toutes nations. Tu as fait d'eux, Un royaume, De sacrificateurs, Pour notre Dieu. Et ils réuniront sur la terre. Je regardais, J'ai entendu la voix de beaucoup d'anges Autour du trône, Et des êtres vivants, Et des vieillards, Et leur nombre était des myriades, Des myriades, Et des milliers, Des milliers. Ils disaient d'une voix forte, L'agneau qui a été immolé, Est digne de recevoir la puissance, La richesse, La sagesse, La force, L'honneur, La gloire, Et la louange. Et toutes les créatures, Qui sont dans le ciel, Sur la terre, Sous la terre, Sur la mer, Et tous ceux qui s'y trouvent, Et je les ai entendu, Qui disaient, Ah c'est lui qui est assis sur le trône, Et à l'agneau, Soit la louange, L'honneur, La gloire, Et la force, Au siècle des siècles. Et les quatre très très vivants disaient, Amen, Et les vieillards se prosternèrent, Et adorèrent, Adorèrent, Amen, Soyez bénis. Donc nous allons parler toujours de, Qui peut contester avec l'ange. Et ce matin, Bien, Hier, Hier matin, Prétois le matin, Avant que je parte au travail, J'ai écouté, Les Pères Quotidien, Et une citation, Plus ou moins là, Que j'ai beaucoup aimé, Contester, Donc c'est, C'est, C'est être, N'est pas être d'accord, Avec, Contester, Contester, Donc tu n'es pas d'accord. Oui. Quelque part, Un contestateur, C'est un rébelle. Qui est contre le test. Oui. Qui se rébelle contre, La chose qui est là. Dans nos pays, Parce que, Il y a des rébellions. Ils ne sont pas d'accord avec le gouvernement. Moi, chez nous aussi. Bon, oui, en caché, Oui, ils sont là, Mais bon, Ils n'ont pas des armes, Mais sérieusement. Mais chez nous, Ils ont des armes. C'est-à-dire que, Ils se rébellent contre, C'est l'État qui est en place. Donc, Ils sont, Ils contestent, L'autorité de cet État-là. Ils contestent, Les gouvernements, Les présidents, On vient là, On me dit, Donc, Ce sont des contestateurs, Ils se sont rébellés. Donc, Ils ne respectent rien du tout. Et l'État, Maintenant, Les appellent des rébelles. Et quand on les arrête, Soit on les tue, Ou bien, On les emplique, Soit on les offre, Parce qu'ils sont en infraction Contre la Constitution. Contre l'État. Et ici, Frébran me dit, Je crois que je vais, Ah, C'est pas ça. Oui, C'est ici, Je crois que je vais le trouver. Voilà. Et ici, Frébran parle de la rébellion. Les gens qui se rébellent Contre la révélation de l'œuvre. Il dit ceci, Les enfants, Les enfants des désobéissances, Ce qui veut dire, Obéissance, Désobéissance, Ça veut dire rébellion. Je cherchais ça dans le dictionnaire Pour être sûr. La rébellion, C'est rébélé contre quoi ? La parole de Dieu révélée. Donc, Tous ceux, Qui contestent la parole de Dieu révélée pour nous aujourd'hui, Sont des rebelles. Oui, C'est ça. Oui, On sait pas, C'est ça. Ils font la rébellion contre Dieu, Contre la parole. Donc, Ils sont pas d'accord Ce que Dieu a fait, Ou bien qu'il a révélée. Et ils disent que Dieu a eu tort de révéler cela. Vous voyez ? Donc, Ils se rébellent contre la révélation. C'est vrai que c'est normal qu'ils se rebellent. Vous savez que, Tout à l'heure, On en a parlé avant qu'on commence. Vous savez que Frère Bannam dit que, Après l'ouverture des sceaux, Tout ce qu'il a dit, Tout ce qu'il a prêché, Depuis le commencement de son ministère, Jusqu'à l'ouverture des sceaux, C'était contraire au sceau. Maintenant, Toi, Tu t'accroches à quelque chose qui est contraire à la réalité. Non, Mais c'est grave quand même, non ? Ça, ça sort de la bouche du prophète Bannam. Parce qu'il a dit beaucoup de choses. Mais quand il arrive à l'ouverture des sceaux, C'est là qu'il voit la réalité des événements, La réalité des choses. Ce ne sont pas des choses littérales. Alors que dans tout son ministère du débit, À la fin, Il a fait que prêcher des choses littérales. Ne mettez pas ceci. Ne mangez, n'allez pas ceci. L'autre, c'est ceci, c'est là. Mais quand il arrive à l'ouverture des sceaux, Lui-même le déclare, Que l'ouverture des sceaux est contraire à tout ce qui était avant. Donc, quelque part, Tout ce qui était avant, Ce n'était pas la réalité. Nous sommes d'accord ? Oui. Ok, continuez à la lecture. Il dit, Désobéissance veut dire rébellion. J'ai cherché ça dans le dictionnaire pour être sûr. La rébellion s'est révélée contre quoi ? La parole de Dieu révélée. Comme Caïn s'est révélé contre la révélation d'Abel, Qui avait été révélée, Dont Dieu avait confirmé qu'il était juste. Et Caïn s'est révélé contre ça. Et il a tué son frère. Les pharisiens qui avaient leur propre connaissance dénominationnelle, De ce qu'était la parole de Dieu, Des hommes sélectionnés, Triés sur le volet, Ils se sont révélés contre la parole confirmée, Manifestée en ce jour-là, Virgile, Jésus-Christ, Et ils l'ont tué. Parce que nous disons, Vous pensez que les pharisiens, C'étaient des hommes et des femmes très loyales, frères. C'étaient des hommes, Humainement parlant, Ce sont des hommes qui étaient droits. Chez eux, on ne trouvait pas de fraude. Chez eux, ils marchaient tel que Moïse a dit. Vous voyez ? Mais quand la révélation, Quand Jésus était là, Ils ont été avec lui. Ils ne pouvaient pas voir. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient liés aux traditions. C'est vrai que c'était la parole de Dieu. C'est Dieu qui a donné à Moïse cette parole, Cette loi-là. Ce n'est pas la loi de Moïse, Comme nous le disons. Mais c'était Dieu qui a dicté à Moïse ces choses-là. C'était la révélation pour cette heure-là. La loi de Moïse, c'était la révélation. D'ailleurs, ils ont été, quelque part, Ils ont forcé Dieu A leur donner des autres, des lois. Parce que depuis le début, Humain, ils vivaient par la grâce. Ils vivaient par la grâce. Il n'y avait pas de ceci, Il n'y avait pas ceci-là. Mais comme ils ont vu les autres nations, Avec des autorités, Ils ont réclamé une autorité, Ils ont trouvé ça où ? Qui les a amenés dans une histoire compliquée. Et maintenant, Les enfants d'Israël Frédéric, Il dit que la plus grosse erreur Que ces gens ont commis, C'est d'avoir accepté la loi Au lieu de la grâce. Et comme ils savaient, En fait, ils marchaient selon l'ordre divin De ces jours-là. Amen. Donc, tout ce qu'ils faisaient, Vous vous rendez compte que même Quand ils construisaient leur maison, C'était selon la parole de Dieu. Même la distance, La manière de faire les toilettes, Toutes ces choses-là, C'était Dieu qui leur... Quand nous lisons dans les Lévitudes, Vous allez voir qu'il faut faire ceci. Après quelques mètres comme ça, Vous faites ceci. Tout était la parole de Dieu. Et ils étaient tellement convaincus Que c'était la parole de Dieu. Ils se sont consacrés. Toute leur vie était cette parole-là. Ils ont marché avec, Ils ont grandi avec, Ils sont morts, Et d'autres sont nés, Et ainsi de suite. Mais quand Jésus est venu, Amen. La révélation. Les temps ont changé. Maintenant, il fallait croire A la personne qui était là, Jésus-Christ. Parce que c'était lui qui était l'accomplissement De toutes ces choses-là. Et les lois et les prophètes d'après la Bible Se sont arrêtés jusqu'à Jésus. Donc ce n'était plus de suivre Moïse. Mais c'était maintenant de suivre. Quand bien même en son temps, C'était la parole de Dieu. Mais quand Jésus était venu, Cette partie-là de la parole a pris fin. Mais remarquez que les Juifs Se sont accrochés à cette chose-là. A chaque fois qu'ils étaient avec Jésus, Il est écrit. Notre père Abraham, Est-ce que toi, tu es plus grand que Moïse ? Et ainsi de suite. Et Jésus leur dira, Ces gens-là, ils ont parlé du monde. Mais eux, ils se sont accrochés A cette loi-là, à ces choses-là. Et c'est la même chose aujourd'hui. Frère Abraham est venu avec le message. Parce que c'était le messager de l'âge de l'Odyssée. Amen. Il était pantecotiste. Il était d'abord baptiste. Après, il est venu pantecotiste de l'Odyssée. Et il est venu avec quel message pour l'âge de l'Odyssée ? Bien sûr. La restauration de l'âge de l'Odyssée. C'est ça le message de l'Odyssée. Bien sûr. Mais les temps ont évolué. Les époques ont évolué. Amen. Et quand Branham arrive à l'ouverture de saut, Il dit que tout ce qu'il a dit avant est contraire à l'erreur. Parce que les temps ont changé. Nous sommes passés dans une autre dispensation. Parce que c'était un autre ange. Oui. C'était un autre ange. Ce n'était plus un ange terrestre. Mais c'était maintenant un ange céleste qui est venu. Pour montrer comment les choses se sont passées. Et c'était différent. Pour ouvrir les seaux. Pour montrer, parce que les seaux, en fait, c'est simplement dévoiler, révéler, montrer Comment les choses se sont passées. Voilà. Et que ce n'est pas ce qui... Voilà. Et ce n'était pas ce que nous pensions avant. Voilà. Ce qu'on entend pas aussi. Pas selon notre imagination. Voilà. C'était exactement. Et ces choses-là, les pharisiens, ces choses-là de l'Ancien Testament, les messages de Moïse étaient restés dans l'air. C'est ça qu'on appelle la foi intellectuelle. Je l'ai dit à Charnel. Voyez. Parce que la foi intellectuelle, tu t'accroches toujours à quelque chose d'y passé. Voilà. C'est ça. Branham a dit oui. Il l'a dit, bien sûr. Mais nous sommes quel jour aujourd'hui ? Voilà. Tout est là. Ah oui. Les dents ont... Continuons simplement. Oui. Non. Ça, je voulais simplement montrer la rébellion. Les gens qui s'opposent à la révélation de l'heure. Vous voyez ? Alors, nous revenons à notre sujet. Vous voyez ? C'est ça, les grands problèmes que nous avons aujourd'hui. Les gens nous citent des citations. Vous savez, nous citons simplement des citations parce que nous n'avons pas besoin de donner des citations. Mais nous les disons simplement, nous les donnons pour taire les critiques. Pour que les gens ne pensent pas que nous inventons des choses. Parce que nous pouvons venir ici aussi parler sans donner des références, ni bibliques, ni de Branham. Nous n'avons pas vraiment, mais nous les donnons simplement pour un appui sous bassement à quelque chose comme ça et pour taire les critiques. Pour les autres. Oui, pour les autres, exactement. Parce que nous, étant les paroles du livre, par inspiration, nous pouvons parler de la parole. Parce que nous sommes la parole. Vous voyez ? Parce que la parole, c'est une pensée exprimée. Vous voyez ? Donc, au commencement, n'était pas la parole. Au commencement, était la pensée. Donc là, nous sommes avant le commencement. Bien sûr. Vous voyez ? Mais quand il y a un commencement, la première chose, c'est la parole. Mais non, mais la parole, en fait, c'était d'abord la pensée qui a été exprimée. Voilà. Oui. C'est pour cela que quand la Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie, frère, c'est la réalité. Parce que si tu t'accroches à la lettre, tu es mort. Bah, c'est la loi. Parce que l'inspiration est plus forte que ce qui est écrit. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Parce que dans la Bible, ils n'ont pas tout écrit. C'est un parabole. Dans la Bible, on a écrit qu'Adam et Ève, ils avaient Cahin, Abel et Poussette. On ne parle pas des 70. Mais on ne parle pas des autres. Non. Parce qu'Adam a des enfants. On parle de ce qu'il y a. Je ne sais pas si vous pouvez la manière dont les frères l'ont dit. Alors, si c'était seulement les trois. Donc, Cahin est allé avec sa mère. Cahin est allé avec sa mère pour avoir des enfants. Non. Adam avait plusieurs autres enfants, hommes, fils et garçons et filles. Et c'est son mari et pour le monde, c'est... Je ne sais plus plus. Oui. C'est ça la chose. Vous voyez. Mais quand tu t'accroches à la lettre, frère, tu es mort. Parce que la lettre, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. C'est elle-même d'ailleurs qui dit. Donc, quand la lettre est due, mais l'esprit vivifie. Parce que l'esprit vient avec l'inspiration. Amen. C'est ça la chose. Vous voyez. Alors, nous allons... C'est l'inspiration. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ok. Vous voyez. Nous allons, par contre, simplement parler, qui peut contester avec l'ange. Vous voyez. Qui peut se rébeller avec l'ange. Amen. L'ange puissant, descendant de ciel, Christ lui-même. Qui peut dire que tout ce qu'il a dit est faux. Amen. Parce que les gens, c'est pour cela que Frère Maman nous parle du plan. Et ça, c'est tout le monde. Avant de faire un projet, tu dois avoir, tu dois avoir ces projets-là sur plan. Avant de construire une maison, tu vas construire la maison selon le plan établi par un architecte. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des artistes. Tu ne peux pas commencer à construire une maison par les toits. C'est toujours d'abord la fondation. D'ailleurs, d'ailleurs, dans ces pays-ci, il faut creuser d'abord. La fondation commence tout à plusieurs mètres en dessous. Les parkings, la cave, les caves et toutes ces choses-là d'abord. Avant de commencer à mettre des murs. Donc, chaque chose a son plan. Que tel, parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre, d'après la lettre. Donc, il ne peut pas faire des choses d'une manière désordonnée. Il y a d'abord les âges de l'église. Et puis, après les âges de l'église, il y a une autre chose qui commence. Une autre dispensation qui commence. Donc, tu ne peux pas amener les choses des âges de l'église dans cette autre dispensation parce que c'est quelque chose de différent. C'est quelque chose de différent de ce qui était avant. Nous répétons. Après les âges de l'église, ce qui vient après est totalement différent à ce qui était dans les âges des églises. Ici, ce n'est pas des choses littérales parce que les sceaux sont ouverts en dehors des âges de l'église. Les sceaux sont ouverts de l'autre côté de l'enlèvement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce n'est plus des choses qui concernent la chair humaine. Ici, on nous montre la vie des choses spirituelles, frères, qui n'est pas visible, des choses qui ne sont pas littérales. Ce sont des choses qui concernent les âmes. Ce sont des choses qui ne concernent pas ta chair là. Ici, nous sommes au-delà de la chair parce que la chair ne peut pas contenir ces choses-ci. Amen. 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 Faire l'assurance des choses que l'on espère, une démonstration, c'est-à-dire que l'on espère. Bon, lisons quand même cela, j'y vais pas. Allez, parce que lisons ça, comme c'est déjà là. Nous sommes dans la démonologie, domaine religieux. Le 9 juin 53, paragraphe 71. Il dit, et avant que cet homme ou que cette prophétie puisse être donnée à l'église, bon, nous sautons, nous, disons ça, à l'église, elle doit être jugée en présence des deux ou trois juges virtuels. Pas vrai? Selon Or, Paul a dit, vous pouvez tous prophétiser successivement. Vous pouvez tous prophétiser successivement. Si celui-ci a une révélation, que celui-là, c'est 13. Eh bien, dans ce cas, ils seraient tous prophètes, selon l'enseignement d'aujourd'hui. Non, l'église pentecôtiste a tout mélangé. Et c'est pour cette raison que Dieu ne peut pas entrer, tant que nous n'aurons pas redressé et aligné la chose sur la Bible. C'est exact. Il dit, il faut trouver le bon sentier. Comment peut-on bâtir une maison sans regarder le plan? Vous voyez? Il faut prendre un bon départ. Maintenant, là, un prophète, on n'a jamais vu personne se tenir devant Esaïe, devant Moïse. Il y en a un qui s'est tenu devant lui un jour, Corée, et a cherché à contester avec lui. Et Dieu a dit, séparez-vous, je vais ouvrir la terre. Et ça, c'est la réalité. Ces gens-là sont morts vivants. Parce qu'ils ont essayé de contester avec Dieu, qui était représenté par Moïse. Aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas la mort physique, mais les gens sont des morts, sont des gens des morts vivants, des gens qui se promènent, qui vont à l'église, qui chantent, qui prêchent, mais qui sont morts dans la chose divine. C'est pour cela qu'ils ne peuvent plus se réveiller, parce qu'ils sont des morts. Vous pouvez, pour leur parler, un mort n'entend pas. Vous pouvez mettre des enceintes autour des morts, avec des plus hauts décibels. Il restera toujours un mort, il n'écoutera rien. Parce qu'ils sont morts, ils ont essayé de contester, contester contre la parole de l'heure. Ils se sont focalisés sur les dogmes traditionnels des églises, du message de William Aaron Branham. Dans des autres et des lois, des églises, qu'eux-mêmes n'obéissent pas. Parce qu'ils sont incapables, c'est normal que vous soyez incapables, parce que Dieu n'a pas fait l'homme pour obéir à une loi. Vous voyez ? C'est ça, frère, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Des hommes loyaux, des hommes corrects, entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas corrects, parce que personne n'est correct sur la terre, personne n'est bon, personne n'est juste, c'est ça. Frère, ne vous trompez pas, soeur, ne vous trompez pas, que vous soyez devant quelqu'un qui dit qu'il est correct, dites oui, frère, tu mens. Il n'est pas correct. Frère, aucune personne sur cette terre-ci n'est correct. Là, nous insisterons, parce que même Jésus, en tant qu'humain, quand il est venu sur la terre, on l'a appelé bon maître, il a dit que je ne suis pas bon. C'est Dieu est bon. Si Jésus-Christ est lui-même le fils de Dieu, dans la terre, ici, la terre, ici, il dit qu'il n'était pas bon, en combien plus fort, tu raisons toi ? Oui. Lui qui est né d'une manière miraculeuse, ce n'était pas Joseph qui est allé avec Marie, mais c'était Dieu lui-même. Et toi, tu es né dans les péchés, dans l'iniquité. Tu dis que tu es bon. En quoi tu es bon ? Dans ta conscience, peut-être, en toi-même, tu te vois bon. Vous voyez, il n'y en a pas, frère. C'est pour cela que, frère, nous sommes des... Vous savez, qu'on soit soeur, qu'on soit frère, devant la parole, ici, si quelqu'un s'est présent, devant toi, disant des bêtises, que tu mens. Il ne faut pas avoir peur, frère, soeur. Il faut dire des choses. Parce que, vous savez, Ève, il était resté trop longtemps pour écouter sa langue et sa pensée. Et c'est pour cela qu'elle a été séduite. Parce qu'elle était tellement concentrée sur cette chose-là. Et voilà ce qui s'est passé. Et quand nous restons longtemps entendre des mensonges, nous devenons mensonges nous-mêmes. Voilà. C'est ça, c'est vrai. C'est ça, frère. Ce qui est dommage, c'est que nous voyons, soi-disant, des pasteurs de ces messages, qui détruisent les familles. qui amènent soit l'homme, ou bien la femme, ou bien les enfants, contre les papas, ou bien les papas et les enfants, contre la maman, les parents, contre les enfants, concernant la foi. Nous avons vu cela et ça continue. C'est dommage, quoi. dire à certaines personnes que ce que l'autre dit là n'est pas faux. Frère, nous avons dit dimanche passé, c'est Paul qui l'a dit. Qu'est-ce qui nous séparait de l'amour de Christ ? Il n'y en a pas, frère. Ce n'est pas parce qu'il y a une maladie, une situation grave qui se présente devant là. Oh non, la parole est fausse, il ne faut pas aller maintenant faire des intercessions. Frère, tu n'es pas guéri par tes intercessions. Tu peux beau prier comme tu veux. Amen. Remarquez une chose, dans la Bible, il y avait un homme, c'était un chef d'armée, je ne sais pas si Jairus, mais quelque chose comme cela. Amen. Sa fille était malade. Jairus. Jairus, oui. Il est allé, il a envoyé son serviteur pour aller amener Jésus. Non, attendez. Oui, quelque chose comme ça. Après, non, ce n'est pas ça, parce qu'il a dit que, il n'a dit que tu n'as pas besoin de venir chez moi. dit seulement, un seul mot. Mon fils sera guéri. Et mon fils sera guéri. Ma fille, mon fils fait quelque chose comme ça. Et à la même heure, à l'instant, qu'il a dit cela, là, la fille était guérie. Oui, ils ont témoigné qu'il n'y avait pas guéri. Oui. Alors, les gens, quand il y a une situation difficile qui se présente là, au Seigneur, vous ne faites que des lamentations, vous n'avez pas aidé parce que vous ne comprenez rien de la parole. Exactement. Est-ce qu'ils n'ont pas de foi? Non. Non, mais n'ont pas de foi, frère. Oh, la foi, c'est quoi? C'est la partie divine dans l'homme. C'est ça, la foi, frère. La foi, c'est l'âme. C'est ça. Parce que la foi, nous prenons la parole. Ce n'est pas toi qui prends la parole. mais cette partie de Dieu qui est en toi, c'est ça qui reçoit sa propre parole. Voilà. Parce que Dieu n'écoute que lui-même. Il croit à sa propre foi. Il croit à sa propre foi. Vous voyez? C'est sa foi. Ce n'est pas nous qui croyons la parole, mais cette partie divine qui est en nous, c'est la même chose avec les petits aiglons. Voilà. Une fois qu'il a entendu la voix de la mère aigle, il s'est rendu compte que je ne suis pas de ce monde-ci, je ne suis pas de ce milieu-là, je suis d'un autre milieu. Et il est parti. Et aujourd'hui, quand nous voyons des situations se présentes, les gens commencent à paniquer. Pourquoi vous paniquez? Exactement. D'où viennent les paniquer? Pourquoi les tumultes parmi le peuple? Voilà. Exactement. Ah, c'est ça. Quelle maladie qui ne peut pas... Frère Branham dit que c'est... Dieu lui a dit, l'Ange lui a dit que si tu amènes les gens à tes poires, non pas que les gens à te prier, mais à tes poires. Amen. Croire, c'est comprendre. Si tu amènes les gens à tes poires, même le cancer ne résistera pas. Quelle maladie qui peut résister devant la parole, Frère? Rien. Rien. Frère, la parole est plus puissante que vos prières. De toute façon, vos prières, vous faites parce que vous êtes paniqué, ce sont des pensées humaines qui sortent de vos bouches que Dieu n'écoute jamais. C'est la manifestation des sentiments. Oui. Et il y a des hommes qui vont dans des maisons pour influencer certaines personnes pour renier la parole. Parce qu'ils pensent qu'en priant, ils vont recevoir quelque chose. Mais non, mais la parole, la bouche, la parole crée, la parole est plus puissante, l'âme atomique que Dieu a remise à l'homme. C'est la parole, frère. Ce n'est pas la prière, frère. Vous voyez? Et tout cela, vous voyez? Ce sont des hommes, soi-disant des hommes de Dieu. Ça, ce sont des hommes de Satan. Tout à fait. Amen. Ce sont des hommes de Satan. Amen. Qui, oh non, il ne faut pas écouter. ça fait mal de voir que des personnes qui croient la parole et de se retrouver, ils vont prier pour chercher quelque chose. Moi, nous savons, frère, en tant que fils, parce qu'un fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Vous voyez? Moi, aucune situation qui ne se présente, aucune maladie qui se présentera là que je vais paniquer. S'il faut que je meure, je vais mourir. De toute façon, nous allons passer par la mort. D'une manière, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous amène à la mort, frère. Maintenant, s'il y a quelque chose qui se présente qui est au-delà de ma portée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prononcer la parole. Et nous avons vu combien quand on prononce la parole, la parole agit. Et aucun démon ni même les cancers ne peut résister à la parole, frère. Ça n'existe pas. Ce ne sont pas les prières au Seigneur, ai pitié de moi qu'il t'ai pitié de toi alors qu'il a dit qu'il t'a déjà guéri. Oui. C'est toute une question. Par ses maîtrisures nous avons été guéris. Tu n'as pas besoin d'aller te supplier à un mendiant qui cherche... C'est comme un mendiant qui te supplie quelqu'un pour lui donner quelque chose à manger. En fait, les gens ne connaissent même pas ce qu'ils sont. C'est pour ça qu'ils sont des chrétiens. Le reste, ils sont morts. Ils sont morts. C'est ça, frère. Mais quand une personne sait là où il se tient en Christ, il sait son jour dans lequel il est en train de vivre et son message qui va avec, quelle que soit la situation, il ne peut pas paniquer. Amen. Parce que, Amen, nous sommes des maîtres de toutes circonstances. Amen. Amen. Nous pouvons changer des choses. Parce que nous sommes les paroles du livre. Et William Aaron Branham, le puissant prophète, nous dit que vous êtes, nous, nous sommes l'esprit même de Dieu. Vous voyez? Mais les gens, comme ils ne savent pas là où ils se trouvent dans la parole, c'est pour ça qu'ils bricolent. Peut-être il faut que j'aille prier pour que Dieu ait pitié de moi qu'il me guérisse. Peut-être il faut que je fasse ceci, invoquer des prophètes, je ne sais pas quoi. Mais nous, nous sommes là, nous sommes la parole, nous sommes les paroles du livre. D'ailleurs, la Bible dit que nous sommes les épîtres, l'idée de tous les hommes. Moi, ma vie, mes erreurs, tout ce que je fais, ce sont des lettres, ce sont des, les épîtres. Parce que dans la Bible, c'est écrit aussi les mauvaises choses que les gens ont fait. Ça fait partie de leur vie. C'est devenu la parole que les gens lissent aujourd'hui. Ça fait? Hein? Voyez, c'est ça la chose, frère. Voyez? Et les gens essaient de se révolter contre la révélation. Les gens essaient de contester contre la révélation. Qu'est-ce qui arrive? ils sont morts. C'est la conséquence, ils sont morts, frère. Voyez? Et ici, nous allons montrer simplement, par exemple, nous allons parler de la grâce aujourd'hui. Ce sont des choses dures à dire, mais la réalité, c'est celle-là. Quand les seaux s'ouvrent, frère, il n'y a plus de grâce, les nations, frère. Ne pensez pas que les gens créent des églises, là, il y a beaucoup de monde, il y a des bruits, il y a des guérisons, on n'a rien à foutre avec cela, les nations, leur air a déjà pris faim. C'est fini. Amen. C'est fini. Si nous croyons que les seaux sont ouverts, à moins que nous ne nous croyons pas. Nous sommes dans la marque de la bête. 13 mars sur 54, paragraphe 55. Et tout historien et tout croyant orthodoxe sait que ces sept âges de l'église ou cette chandelée d'or, comme dit la Bible, étaient les sept âges de l'église. Comme l'Ancien Testament est un type de nouveau ici, et comme tout ça est dévié, et comme tout ça a dévié, mais il doit y avoir un grand ébranlement et un réveil juste avant la fin de la dispensation des nations, avant que cela retourne aux juifs. Rappelez-vous, la marque de la bête 57, il dit, rappelez-vous, les nations ont seulement une période de temps limitée pour la grâce. Amen. La Bible dit qu'on foulerait au pied le mur de Jérusalem. Jésus l'a dit jusqu'à ce que la dispensation des nations soit terminée. C'est vrai. Et là, un moment précisément fixé et elle doit se terminer. La grâce pour les coms, il y avait un temps pour qu'Israël réunisse la parole, il y avait aussi, c'était pour que les saluts soient ouverts aux nations. Mais une fois que la parole parcourt le monde entier, et nous savons que William Aron Branham a fait sept fois le tour du monde pour asperger les sangs. Amen. Et une fois que les âges de l'Église prennent fin, pour les nations, frères, c'est fini, terminé. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire des campagnes d'évangélisation, dire aux gens que nous vivons par la grâce, c'est faux. C'est lui qui veut contester qu'ils viennent avec la parole. Amen. Parce que les âges de l'Église, les âges de l'Église c'était fait pour quoi ? Pour les nations. Amen. Quand on arrive au septième âge de l'Église, c'est le dernier âge de l'Église pour les nations. Une fois que cet âge de l'Église prend fin, les nations c'est fini. Vous allez dire mais nous sommes venus après, qu'en est-il ? Ceux qui sont nés à la terre promise, ils étaient où ? Ils sont nés dans le pays. Ils ont grandi dans le pays. Ils sont du pays. et ils vivent du pays. Et vous êtes des Français, moi je suis d'origine congolaise. Que je soigne partout, quand je suis dans ce pays-là, je nais dans mon pays, je suis dans ce pays-là. Pour vite que je reconnaisse la constitution de ce pays. Ah ça c'est autre chose aussi. Oui. Parce qu'il faut que je reconnaisse d'abord le jour et son message. Le jour et son message. est la constitution de ce jour-là. Voilà. Amen. Je parle de la constitution, la parole de ce jour-là. Tu es né dans le pays, oui, mais il faut reconnaître aussi la parole de l'heure. Voilà. Sinon tu deviens en Corée. Eh oui, parce que tu deviens un immigrant. Eh voilà. Un immigrant. On te donne un permis de séjour. Il y a une échéance qui permet de séjour. Basta. C'est ça la chose frère. Voyez. On ne parle plus de la grâce aujourd'hui frère. C'est vrai. C'est souvent on nous entend. Comment vas-tu frère ? Par la grâce. Il dit très bien par la grâce. Ok. Maintenant, les paillés qui ne prient pas, tu vas lui demander comment vas-tu. Il va te dire ça va très bien. Et lui c'est par la grâce de quoi ? Non. C'est une question non ? Oui. Donc toi c'est par la grâce de Dieu. Lui c'est par la grâce de Satan. Forcément. Parce qu'il ne connaît pas les messages. Il n'a rien à foutre avec ça. Il est en parfaite santé. Il vit par la grâce. Voyez combien les imaginations, combien la pensée humaine nous a pris captifs. Nous sommes captifs de ces choses-là. Parce que la religion est tellement ancrée jusqu'à nos cheveux partout. C'est la religion. Non. Nous ne sommes pas des religieux. Un homme. Frère, vous savez, j'ai vu quelque part, j'étais très content. On n'a pas trouvé ça. Il y a un frère qui a fait une illustration pour la religion. Il a dessiné une bouteille avec de l'eau dedans. Et puis, il y a un poisson dans la bouteille. D'accord ? Et il a dessiné un poisson qui est en dehors de la bouteille sur l'eau. Et j'ai beaucoup aimé cette chose-là. Il a dit que les poissons qui étaient dans la bouteille, c'était un religieux. Il est limité. Il est coincé. Mais les poissons qui étaient en dehors, c'était l'homme spirituel. Il était libre. Et aujourd'hui, les gens qui disent que nous ne sommes pas des dénommes nationnels, mais non, mais ils sont des vrais dénommes nationnels. Aujourd'hui, il n'y a aucune différence entre les églises soi-disant des messages et les églises pentecôtées. Ce sont des frères. Quand bien même, aujourd'hui, ils interdisent que les frères des messages ne se marient pas avec ces gens. Mais vous êtes la même chose, frère. Vous croyez la même chose. Jésus va venir. Vous croyez au don spirituel. Mais vous êtes mariés. Vous êtes des frères. Et comme nous l'avons dit du marché, il y a des paillés dehors qui ne connaissent pas Dieu, qui sont mariés, qui vivent mieux que beaucoup de couples dans vos églises de messages. Vous avez fabriqué des hypocrites. Exactement. Roséites. Mais oui, frère. C'est malheureux de le dire, mais la réalité, c'est celle-ci. C'est que beaucoup de foyers vivent dans des problèmes sérieux. Rémi Rosé. Mais oui, ils ont peur de le dire. Vous voyez. Parce que dans les églises de messages, toutes les femmes aiment venir se marier dans les églises de messages parce que là, il n'y a pas de divorce. Si ça ne va pas, tu pars chez vous. Vous rentrez chez vous. Oui, frère. Non. Qui peut accepter de vivre dans une prison toute sa vie? Que ce soit l'homme ou bien la femme. Qui, pour la religion, je reste là souffrir? Non, mais ça ne va pas, non? Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. parce que tu n'es pas perdu parce que ça ne marche pas dans les foyers. Tu n'es pas perdu parce que tu as fait quelque chose, frère, la prédistrance, frère, ça ne change rien du tout. J'ai été prédistré de la vie éternelle, frère, ce n'est pas toi qui vas me dire pourquoi tu fais ça. Tu vois dans les messages les témoignages, rien à foutre, frère. Rien à foutre, frère. Parce que, regardez les foyers comment les gens souffrent dans les foyers. Les gens souffrent beaucoup. Tous ces jeunes qui se marient là, ils se marient à cause des désirs charnels. Mais quand il va maintenant aller avec cette femme, je me suis marié pour ça. Quelques jours après, ça commence à brasser. Et maintenant, il ne faut pas divorcer jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais en attendant, chez lui, à la maison, il va bien, mais les autres disent que la mort vous sépare. Vous voyez ces hypocrites-là. Et là, frère, nous combattons ces gens-là, frère. Ce sont simplement des purs et durs religieux. Des orthodoxes, des pharisiens, frères, modernes. Des légalistes. Des légalistes, frère. Dans les légalismes, il n'y a pas de vie. Non. Oui. Dans la loi, il n'y a pas de vie. Il n'y en a pas de vie dans la loi non plus. Il n'y en a pas. Amen. Oh, grâce, pas grâce. Ok, d'accord. Les instructions de Gabriel. 3 juillet 61, paragraphe 41. Il dit, maintenant, au chapitre 4, Jean a été ravi. Tout de suite, après, après l'église. Jean, quand il est monté, il a vu l'âge de l'église tout entier. J'aimerais m'arrêter ici un instant pour dire ceci. Des points. bien les gens qui attendent quelque chose de vraiment prodigieux, puissant, dans l'âge des nations, s'est trompé assurément. Eh oui. Oh, nous attendons avant l'enlèvement, une grande puissance va descendre. Mais cette puissance-là était au temps de Branham. Amen. Il a dit que ça se passait maintenant. Oui. ils disent quelque chose de glorieux, prodigieux qui va arriver. Dieu va faire quelque chose. Priez pour notre pays. Priez pour le monde pour que la guerre finisse. Mais attendez, vous vous rendez compte que vous êtes des fous? Donc, vous, vous allez finir les problèmes du monde par vos prières là, charmées. De toute façon, comme nous l'avons dit avant que nous commencions là, tout ce que nous voyons ici, c'est justement les conséquences de tout être accompli. C'est juste bassoc des conséquences que Dieu a quitté la terre et que l'humain se débrouille en créant d'autres problèmes. Les guerres, il y en aura. C'est pas par vos prières que vous allez arrêter cette histoire là. Ce qui concerne l'épouse, tout a été accompli. Tout ce qui est l'épouse de Christ, nous sommes dans les repos, dans la paix. C'est la raison pour laquelle nous sommes différents des autres. Pourquoi ? Parce que les autres, quand ils ont des problèmes, ils sont affectés sur tous les plans. Mais nous, quand bien même nous avons des problèmes, nous avons des difficultés, nous avons des... Mais dans la parole, nous sommes toujours vivants. Nous avons toujours le courage. Nous avons toujours la joie de parler de la parole. C'est ça qui fait la différence avec ces religieux, ces pharisiens, c'est dénominationnels, ces démons, ces diables. Ils sont toujours en train de critiquer. Oui. Nous, c'est ça qui fait la différence. Parfois, les gens ne comprennent pas, mais comment ? Mais il y a une maladie, c'est... Mais que voulez-vous que je fasse la maladie ? Et là, la maladie va partir, elle est déjà partie, il n'y a pas de problème. Où est-ce que vous avez le problème ? Vous te prenez du quoi ? Donc, c'est-à-dire que quand dans ta famille quelqu'un est malade, vous devez faire le deuil. Maintenant, vous aidez la personne ou pas ? Vous voyez que vous ne l'aidez pas ? Hein ? Nous, étant des croyants, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Que ce soit la maladie, que ce soit la misère, quelque soit, quoi que ce soit, nous sommes, comme nous l'avons chanté, nos âmes sont ancrées dans les pores abrités. Même la mort ne peut pas nous séparer. Même la mort, toute façon, frère. La mort, c'est elle, tu nous amènes. Hein ? Nous avons tout à nous. Et la mort, et la vie, et la pauvreté, et la richesse. Soyez, choisissez ce que vous voulez. Amen. Tout est à toi. Amen. La mort, la pauvres, ils assis tous sur nous. Vous voyez, vous voyez les religieux. Donc, vous êtes là, oh, ma mère est malade, mon père est malade, vous voyez vos frères, priez pour moi, ayez pitié de moi. Vous voyez, des charlatans, des misérables. Des objets de pitié, comme dirait, dira frère Branham. Mais toi, tu es un croyant, lève-toi, prononce la parole, frère, si la maladie. C'est ce qu'il a fait dire, avec nous. Oui. Hein ? Le moteur, je me raconte. Nous avons parlé, dimanche passé, de cette femme, qui avait un fils mort. Il est allé voir le prophète, qui a prié pour elle, pour qu'elle ait cet enfant-là, qu'elle ait cet enfant-là. Les serviteurs de prophète viennent vers lui, lui posant la question, avec un enfant mort, il lui a posé la question, comment vas-tu ? La femme a répondu, tout va bien. Amen. Elle a raison. Et aujourd'hui, une personne morte à la maison, on vient, oh frère, tu vois, mon mari est mort, mon père, qu'est-ce que je vais devenir ? Tu vas devenir mort, toi aussi ? Mais tu veux qu'on te dise quoi ? Mais cette femme-là, avec un enfant, l'unique, on lui pose la question, comment vas-tu ? La réponse est, tout va bien. Ça, c'est ça la différence. Entre un croyant, et un membre de l'église. Exactement. Parce que les membres de l'église, ils sont des pleurnicheurs. Moindre problème, ça pleure. Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Et c'est toi qui l'as abandonné ? Tu t'es rendu compte maintenant que tu l'as abandonné ? Donc, frère, de quelle que soit la circonstance, nous, dans la parole, nous ne faiblissons pas. C'est la raison pour laquelle l'autre jour, mon père était mort, nous sommes venus ici. Nous avons partagé la parole. Il est décédé, il est décédé, il faut que je fasse quoi ? Que j'aille le réveiller ? Non, ça, c'est la vie. C'est ça, frère. Donc, nous devons faire attention avec ces religieux. Ce sont des gens qui paraissent être bons. N'oubliez pas les cavaliers avec le cheval blanc. Oui, c'est innocent, n'est-ce pas ? Ce sont des hommes et des formes très innocent. Ils sont saints, mais c'est un esprit puissant. C'est quand même des nicolaïtes. Des nicolaïtes. Vous voyez ? Donc, voilà, il dit ici, bien des gens qui attendent quelque chose de vraiment prodigieux, puissant, dans l'âge des nations se trompent assurément. L'âge de l'Église et tout ce qui va se passer pendant l'heure des nations, ça se trouve dans l'Apocalypse 1 à l'Apocalypse 3 inclus. Ça, c'est l'âge des nations. Donc, et là, nous voyons les sept âges de l'Église. Du premier chapitre de l'Apocalypse jusqu'au troisième chapitre de l'Apocalypse. Et dans les années 50, Frère Blanc disait déjà que nous sommes au 22e chapitre de l'Apocalypse. Et vous, aujourd'hui, vous attendez ou non ? Voyez, il y a quelque chose qui va arriver. Campagne d'évangélisation, vous avez fait attention, préparez-vous, Jésus vient. Mais depuis qu'il a quitté, parce que vous avez dit qu'il a quitté depuis longtemps, donc il est en retard. Il a rencontré des embouteillages encore de route. Il est coincé sur les bouchons. Il n'avance pas. Vous voyez que c'est ridicule ces choses-là. Il pense vraiment, réellement, qu'il a pris, parce que vous dites, non, mais justement, parce que vous voyez comment ils sont charnels, il calcule le nombre de kilomètres qui séparent les ciels. Mais dans quel sort des ciels vous allez comparer le nombre de kilomètres ? Parce que là, ils ont découvert des choses à 11 milliards d'années-lumière. C'est vrai que c'est très loin. C'est pour cela qu'il a commencé à venir depuis longtemps, qu'il est en cours de route. Vous voyez, c'est ça, le raisonnement des religions. Il est en cours de route. Maintenant, il va descendre, il va arriver, l'autoroute qu'il a prise, ça va atterrer à quel pays ? Vous voyez ? Vous voyez, ce sont des réflexions religieuses. Vous voyez ? Mais Branham nous dit que tout ce qui concerne les nations, ça se retrouve entre Apocalypse chapitre 1 et chapitre 3. C'est dans les âges de l'Église. Et une fois les âges de l'Église finis, le salut des nations c'est fini. Il n'y en a pas. Amen. C'est fini, frère. Nous ne sommes plus au temps de la grâce, frère, ici. Le temps de la grâce a fini. D'ailleurs, immédiatement par là, la grâce de Dieu était William, Arun, Branham, frère. Amen. Pour tous ceux qui étaient dans cet âge-là, c'était lui la grâce de Dieu. Croire à un prophète, c'est ça, hériter la grâce de Dieu. Maintenant, votre grâce de Dieu aujourd'hui, c'est que votre pasteur, votre femme, votre mari, votre frère, ok. Vous voyez, il dit, après ça, l'Église est montée dans l'enlèvement. Elle reste jusqu'au jour et jusqu'au chapitre 19. C'est ce qui arrive à la race juive après que l'Église est montée. C'est le temps de la grande tribulation. Il n'arrive plus rien du côté des nations. Seulement la boucherie et tout ça, comme nous le verrons quand nous y arriverons. Après, c'est là, parce que, et ça, les gens savent, ça, c'est écrit dans la Bible, qu'Israël sera sauvé non pas en tant que des individus, mais sauvé en tant que nation. Et frère Branham nous dit que, Amen, la Bible dit dans Matthieu 24 que la génération qui verra l'Olivier Bourjonet, Amen, c'est cette génération-là qui verra la venue du Seigneur. Amen. Et frère Branham fait allusion, il a fait des calculs nous disant que les jours qu'Israël était devenu formellement une église et une nation, c'était en 46. 46. Non, informel, parce que c'était, oui, mais les formels, c'était légalement, c'était en 48. Et Branham dit qu'une génération, c'est 40 ans, compter 48, 1948, jusqu'à plus 40, ça fait 1988. Entre cette période-là, Jésus doit venir. Mais n'oubliez pas que ces jours doivent être abrégés. C'est la raison pour laquelle les gens ont pensé que quand Branham a dit en 77 que tout devait être fait, les gens pensaient que Branham a rigolé. Non, il n'a pas rigolé, il a dit la réalité. Les systèmes mondiaux ont failli. Les systèmes, que ce soit économiques, politiques, religieux, tout a failli. Il n'y a plus rien qui marche à 77, frère. Et ça, nous les voyons jour après jour, frère. Dans la politique, rien ne marche. L'économie, les finances, c'est fini. La religion, nous sommes dévoués nous-mêmes, que ce soit des enfants, des adultes, tu le vois et combien la religion a échoué sur tous les plans. Toutes les religions, toutes les religions ont failli. Ils n'ont plus de puissance, les pasteurs, les prêtres, les orthodoxes, les musées, comment ils s'appellent les musulmans, les prêcheurs, les imams, et toutes ces choses-là. Eux-mêmes, parfois, quand ils regardent les choses qui se passent, ça l'air dépense. Même le diable est tellement dépassé des choses qui se passent sur la terre. Non, mais c'est vrai. Lui-même, il ne comprend plus. Mais je vous ai inspiré, mais là, vous êtes allé trop loin que moi. Non, mais l'imé est plus défini et il est devenu méchant plus que le diable et lui-même. C'est clair. Et toutes ces choses-là, c'est la preuve même montrant que tout a été accompli, que tout est fini. Voilà. Vous voyez, il dit, mais l'église elle-même, elle est partie au 13ème, au dernier verset du chapitre 3, au moment où l'âge de l'église de l'Odyssée, qui était le dernier âge, se termine. Amen. Vous voyez, l'église des nations, une fois que les âges de l'église prennent fin, le septième âge de l'église prend fin, l'église des nations s'est finie. Parce que là, Dieu a fait le tour du monde. Le salut était en Israël, en Orient, et c'est passé par l'Angleterre, mais non, ça s'est passé, la France, et ainsi de suite, jusqu'aux Etats-Unis. Comme l'éclair part de l'Orient jusqu'en Occident. Et l'éclair qui était sorti en Orient est arrivé en Occident. comme le soleil, le soleil reste et puis il se couche à l'Orient. c'était les matins et ici, au temps du soir, la lumière est apparue au coucher du soleil, au moment 57. Donc, il a fait, la lumière a fait les tours du monde, c'est fini. C'est le coucher du soleil. Coucher du soleil, exactement. Vous voyez, mais les églises sont là, les églises du message. Oui, surtout. Surtout eux. Parce que les autres ne savent pas ces choses. Frère, ce sont les églises, ce sont les gens plus dangereux. Les gens des églises du message, frère, je vous dis qu'il faut faire attention avec ces gens-là. Ils sont très dangereux, ils sont tellement méchants. Frère, vous vous rendez compte, vous ne vous entendez pas sur un point, vous commencez à vous insulter. Après, vous vous appelez chrétien, mais justement, vous êtes des chrétiens parce que vous êtes le reste des morts. Mais oui, ce n'est pas moi qui le dis, c'est probablement, les chrétiens sont les restes des morts. Ils sont restés dans les églises, ils sont morts. Et ils bombent la torse si nous sommes chrétiens. Oui, parce que tu es mort, c'est pour ça que tu es encore chrétien. Tu es un imitateur, c'est pour ça que tu n'arrives pas à vivre vraiment réellement. Exact. Oui. Toujours les instructions de Gabriel, 49, il dit notre parent rédapteur, les anciens ont eu raison de l'appeler Agneau qui, comme juge, était sur le point de devenir un lion. Point de devenir un lion. Il était un agneau. Un agneau, oui. Et vous savez, avec les livres scellés de cette soupe, une fois le livre pris, l'œuvre de médiation est terminée. maintenant, contestez avec Dieu. Contestez avec l'ange. Dites que, non, ce n'est pas terminé. Et si l'ange dit que, une fois les livres pris, l'œuvre de la médiation est terminée, en plus, il n'a encore pas ouvert, il a juste pris. Le fait de le prendre, avant d'ouvrir, la médiation prend fin. Il n'y a plus de sang. Il a quitté le trône d'intercession. Donc, il n'y a plus, le sacrifice a pris fin. Il n'y a plus de sang sur le trône. Parce que le travail a été accompli. Tout est accompli. Les temples devaient ça. Quand c'était rempli de fumée, tout le monde rentrait chez eux. Et là, quand nous arrivons à cette époque-là, quand nous avons les livres ouverts, quand les livres sont ouverts, toutes ces histoires de vos églises, là, ça prend fin. Tout ce que vous faites, là, vous faites du business. Vous êtes des escrocs, vous vous inquiétez de l'argent des gens. Dites-leur la vérité. Allez chercher du travail pour travailler. Gagnez de l'argent dignement. Pas l'argent des raquettes, frère. L'argent de bol. Oh, la dîme éternelle, la dîme ne peut pas être éternelle. Parce que quand nous étions avant le commencement, on ne payait pas la dîme, frère. De toute façon, les sacrificateurs ne payaient pas la dîme. Or, nous venons de lire ici, dans l'Apocalypse, chapitre 5, que nous avons été faits des sacrificateurs de Dieu vivant. Tout croyant de la parole est sacrificateur. Comme nous sommes des sacrificateurs. Avez-vous vu un endroit dans la Bible qu'un sacrificateur payait la dîme? Il n'y en a pas. De toute façon, on y va, parce que nous parlons de la dîme. La dîme était, la Bible, les gens n'ont jamais dit qu'amener la dîme dans la poche du pasteur. Non. Amener la dîme dans la maison du trésor. Amener la dîme chez des administrateurs. la dîme de la dîme. Oui. Oui, puis Jésus a dit, vous avez reçu rapidement, donné rapidement. C'est ça la chose, frère. Mais ne vous tenez pas sur des choses qui ne tiennent pas. Tout ce qui a un commencement a une fin. La dîme, on la mentionne au temps d'Abraham et Mélchésénèque. Ça a commencé là. Oui. Et quand tout est accompli, tout est... C'est fini, frère. Mélchésénèque. Mélchésénèque. Oh, Branham a dit la dîme éternelle. Oui, Branham a dit la dîme éternelle. Branham nous a dit que tout ce qui a un commencement a une fin. Même Dieu a un commencement a une fin. Bon, maintenant, c'est la maladie. Ça, c'est pour votre intérêt, vous étirez la couverture sur vous. Soyez sincère. Pourquoi vous êtes malhonnête pour cela? Soyez pas malhonnête, c'est pas bien. Dites la vérité aux gens que j'ai fait du business. Donnez-moi de l'argent. Mais oui, frère. Mais pour, il veut masquer la chose en donnant la parole. La lettre tue. L'esprit vivifie. Il est écrit, mais il est aussi écrit. Amen. Remarquez, il y a quelque chose que j'allais échapper, qui m'a échappé. Quand on parlait de ces religieux phages qui aiment prier, Jésus-Christ, voilà pourquoi les gens ont des démons. Ils font des jeunes, je ne sais pas quoi, de combien de jours, quand vous faites ces choses-là, vous allez rencontrer des démons. Remarquez, frère, parce que c'est correct d'après la lettre que vous croyez avoir la vie éternelle. Jésus-Christ, il part à la montagne, allait prier, jeûnant. Il était, il priait, il jeûnait. Jésus-Christ, et c'est là qu'il a rencontré. Et le diable est venu les visiter. La prière est dans les jeunes. Et maintenant, c'était, il est écrit, il est écrit, le seul moyen, parce que c'était seulement la prière, mais le diable ne pouvait même pas s'approcher. Mais les gars n'ont pas eu peur de Jésus. Qui était en plus, non seulement peur de Jésus, mais qui était en prière, qui gênait. Mais les diables ne s'affichaient de cela. 40 jours. 40 jours. Hein? Non, normal, normal, attends, j'ai dit, il est dans un combat, l'ennemi ne s'approche pas. 40 jours, tu es plus là. Et ça, ce n'est pas n'importe qui, c'est Jésus-Christ, le fils de Dieu. Amen. C'est lui qui est mort pour nos péchés. Lui, jeune des 40 jours, dans la prière, dans les jeunes, les gars sont venus. Attends, mais toi, pauvre et malheureux. Oui. Déjà, tu es un incrédit pour commencer. Oui. Tu es un mort déjà pour continuer. Et pour finir, tu n'es rien du tout. C'est toi que le diable a peur. Toi. tes parents étaient avec, je ne sais pas quoi, la quitte, ils ont pris son, je ne sais pas, les gars, ou quoi, ils peuvent être venus au monde et tu dis que les morts, non, mais laisse tomber, frère. Si nous allons, non, vous voyez que c'est bête, c'est Jésus. Mais Jésus a vaincu. Pas parce qu'il était à genoux, pas parce qu'il est gênant, pas parce qu'il priait, mais par la parole. Aucun démon ne peut résister devant la parole, frère. Il est décrit, c'était un combat, frère, de la parole, frère. Le diable est venu à quelqu'un, le fils de Dieu. Dieu dans la chair, il mène. En train de prier, parce qu'il est venu aussi à Branham. Sa femme, son fils, sa fille, ils venaient mourir. Et c'est quand même, tu continues à servir quand même, ce Dieu-là. Ce n'était pas par les genoux que Branham a vécu. C'est par la parole. Frère, quelle que soit la maladie, vous vous tenez là, vous prononcez la parole, frère. Quelle maladie va peut-il résister, frère? Amen. Rien. À moins que ça soit ton moyen des transports. Voilà. À moins que ça soit le jour. À moins que ça soit ton jour. Voilà. Parce que quelles que soient les prières, quelles que soient les tonnes de médicaments, on va vous donner. Mais si c'est ton jour, cher ami, bon voyage. Amen. Exactement. On ne peut rien faire là-dessus. Non. Mais si seulement les attaques, peut-être, parce que les diables priorisent, quand ils cherchent quelqu'un, ils passent par différents endroits. Mais si seulement ça, et que vous vous tenez par la parole révélée de nous aujourd'hui, hein, où Branham nous appelle, vous êtes les paroles du livre, où Branham nous appelle que nous sommes l'Esprit de Dieu, et quand l'Esprit de Dieu parle, qu'il peut résister. Amen. Hein? Quel démon va résister? Et le diable n'a pas résisté par la parole. Il est parti. Voyez? Voyez les religieux, ils retiennent les gens en otage. Prier, prier, il y a quelque chose de nouveau qui va venir. D'ailleurs, Frère-Banham dit qu'il y avait un groupe de gens qui n'avaient rien à écrire sur les journées, c'est-à-dire que prier, gêner, prier, gêner, quelque chose de glorieux qui va venir. Frère-Banham dit qu'ils ne savent pas qu'ils attendent quelque chose, ils parlent des choses qui sont passées et qui vont venir, alors que la chose même est là, là où ils sont. Voyez? C'est ça, Frère, notre force à nous, ce n'est pas, je ne sais pas, les prières, notre force, la parole. C'est pour cela que les gens ne peuvent pas résister devant nous. Ils peuvent venir avec leur citation et même, et chusent. Hein? Hein? Dont la date de la période est passée. Hein? 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 Les serpents et les diables sont venus comme ça, non? Il est écrit, mais Jésus-Christ ne s'est dit pas, c'est ça. Hein? Hein? Tu ne t'entreras pas ton Dieu. Amen. Maintenant, il s'est référé à son âge. Il s'est identifié. Toi, tu ne peux pas. Il est parti. Voyez? Voyez, les contestateurs de la parole, leur but, c'est quoi? Amen. Affaiblir les gens pour qu'ils soient morts comme eux. C'est en peur. Voyez? Il dit, on va finir là, je crois. Il dit, une fois les livres pris, l'œuvre de la manifestation était terminée. Maintenant, au chapitre 3, l'église est montée. Mais il reste, ah! Mais il reste à révéler la rédemption. Maintenant, maintenant, je crois que je dois avoir une situation quelque part, là où il montre qu'est-ce qu'il fait révéler. Il dit, il reste à révéler la rédemption. Montrer comment l'église a été rachetée. C'est ça que nous faisons aujourd'hui. C'est pour ça que nous parlons. Amen. Pour montrer simplement comment les choses se sont passées parce que nous sommes déjà au-delà du rideau de temps. Frère. Amen. On raconte les histoires. On raconte les histoires, frère. Voilà. Hein? Mais regardez, vous voyez, on ne comprenait pas les choses se sont passées comme ça, comme ça, parce que regardez comment il a fait la chose. C'est ça. Il dit, il reste à révéler comment il dit, révéler la rédemption. Montrer comment l'église a été rachetée. La révélation de ce qui s'est passé au cours de l'âge de l'église. Hein? Vous voyez? L'église est partie. Alors maintenant, au chapitre 5, il montre comment il a fait. Ce qui s'est passé. Comment il a scellé l'église. La révélation de son nom. Le baptême d'eau en utilisant son nom. La vie éternelle. L'empas d'enfer éternel. La semence qui ne sert pas. La sécurité éternelle. Toutes les grandes. Regardez comment les gens sont dans les tumultes aujourd'hui à cause de la semence du serpent. Parce qu'ils ont entendu que le serpent a été séduit. Ève, dans leur tête, c'est le serpent. Le reptile. Oh, il y a un homme prévenant qui m'a décrit que l'homme était comme ceci-là. L'autre jour, on pose la question à frère de l'âme. Mais où est le serpent? Heureusement que le DJ a intervenu. Il ne savait pas. Il dit, dis-leur qu'il est ici. Il est ici, il ne sait pas. La pensée humaine. Tout. Et les gens savent que tout ce que nous faisons vient d'abord dans la pensée. Tout ça vient de là. Vous savez, il y a des termes que je voudrais bien utiliser. Dimanche passé, je l'ai dit. Nous avons des jeunes. Vous voyez? On ne peut pas utiliser certaines choses. Mais on peut et nous voyons ces choses-là aujourd'hui. La situation dans laquelle Ève s'est retrouvée. Nous voyons cela aujourd'hui. Vous voyez? Mais bon. Une fois peut-être on en parlera. Vous voyez? Alors, je crois qu'on va finir là. Apocalypse, chapitre 1er, 4 décembre 1960, paragraphe 77, 7 ans 7. Le mot grec pour révélation est Apocalypse. Ce qui signifie dévoilement. J'ai pris ce mot et j'en ai étudié les sens. L'Apocalypse, c'est comme un scripteur qui a fait une grande statue et la couverte d'un voile. Puis, il vient déchirer ce voile révélant ce qui s'est trouvé dessous. C'est un dévoilement. Et ça, tout le monde le sait. Les artistes. Pendant qu'ils sont en train de faire les œuvres. Les sculpteurs. Les sculpteurs, c'est caché. Mais il y a toujours un jour officiel. L'inauguration. Même quand ils construisent un bâtiment, ils clôturent pour cacher les trucs. Un bateau autour. Tout. Ça se passe comme ça. Et ça, quand nous arrivons au dévoilement de ce qui a été déjà fait, on ne peut pas révéler quelque chose qui n'a jamais été fait. Exactement. Avant de révéler quelque chose, avant de visiter l'appartement, il faut que l'appartement soit fini. Parce que Dieu a vu que tout était fini. Maintenant, je pouvais montrer comment j'ai fait ces choses-là. On ne peut pas révéler quelque chose pendant que l'artiste est en train de peindre. Et les contestateurs, ils contestent ça. Non, ce n'est pas fini. Nous avons les livres de cette somme et Jésus n'est pas encore venu. Alors que les septièmes sœurs amènent Jésus sur la terre, dit Branham. Il dit que les sœurs sont révélés. Oh non, les livres de sœurs sont révélés mais l'Église n'est pas encore ennévée. Branham dit, on va les lire prochainement dans la brèche. Oh, je suis là. Excusez-moi. Je suis là. Cette fois-ci, c'est fini ici. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Excusez-moi, c'est fini ici. Il dit, ces livres n'ont révélé que lorsque les âges de l'Église et les âges de dénomination sont terminés et qu'il n'y a plus de temps. Vous le voyez ? Il n'est révélé qu'une fois que les âges de l'Église et les âges de dénomination sont terminés. Mais comment vous avez les livres de cette sœur ? Comment vous savez que les sœurs sont ouverts ? Hein ? Amen. Ah, attend, mais sois. Donc, vous voyez les gens comment ils contestent. C'est pour cela que les frères, nous avons dit qu'il y a des périodes passées, il y a un frère qui a dit qu'il corrige Branham. Tout le monde était contre les frères. Mais eux-mêmes, à chaque respiration, ils corrigent le frère Branham. Oui, ils corrigent le frère Branham. Hein ? Je ne sais pas, je peux déprimer ce problème. Hein ? Son pasteur, ils corrigent tous. À chaque minute, ils corrigent le frère Branham. Il dit que les livres sont ouverts une fois que les âges de l'Église sont terminés, une fois que la grâce est finie, une fois que le sacrifice est fini, une fois qu'ils ont quitté les trônes. Parce que l'œuvre de la rédemption a pris fin. Il quitte les trônes. Amen. Quel est ce trône ? Le trône, c'est l'homme. Vous voyez ? Et maintenant, l'homme devient aujourd'hui juge. L'épouse, quand il revient, il devient juge. L'épouse, l'épouse, oui, c'est ça. L'épouse, pas l'œuvre. Vous voyez ? Non, non, c'est l'épouse. Heureusement qu'il n'est jamais, il ne vient pas toujours à l'étard. Toujours à l'heure. Toujours à l'heure pour corriger l'erreur. Vous voyez ? C'est pour cette raison, il dit, c'est pour cette raison qu'il y a un tel méli-mélo ce soir. Vous voyez ? Il déniche une petite doctrine et il part en courant de ce côté-ci en disant ce qu'il faut, c'est ceci. Un autre déniche une autre doctrine, il part en courant en disant ce qu'il faut, c'est ceci. Et chacun construit une dénomination d'après cela au point qu'on en a des centaines de dénominations. Mais malgré tout ça, en voyant tant de confusion, les gens se demandent la vérité, c'est quoi ? Voilà exactement où on en est aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas suivi le plan. Ils n'ont pas suivi la voie de Dieu. Il dit, je ne dis pas l'ange retentura. Et c'est alors que le livre sera révélé. Vous voyez, en ce moment-là, quand les âges de l'Église prennent fin, quand l'État de la nation prenne fin, c'est à ce moment-là que le livre est révélé. Vous qui contestez avec l'ange, vous dites quoi ? Parce qu'ici, les choses sont claires. Il n'y a pas d'expérience à donner. Soyez bénis. Nous allons continuer. Je ne sais plus. Amen. Excusez-moi pour vous avoir un professeur. un prophète vient toujours à la fin de la vie. À la fin du l'âge. Là, il y a plus de 60 ans passés depuis la fin.